Dans le monde du handicap, l'inclusion passe aussi par le sport. Samedi dernier, les Champs-Elysées de Saint-Quentin accueillent une cinquantaine de compétiteurs, sourds et malentendants, pour disputer une compétition. Un événement organisé par le club local Saint-Quentin Pétanque. On est sur un concours handisport malentendant, qui réunit au jour d'aujourd'hui 24 équipes venues de tous les Hauts-de-France. Il y a la région parisienne, la Belgique, Lille, Hénin-Beaumont, Amiens et d'autres. C'est une préparation au championnat régional handisport sourd. Et on tenait à le faire. On est le premier club du département à faire une compétition et d'avoir une section handisport dans le club. Et donc là, on a fait une première approche, en fin de compte, de la pétanque sourd. Ce n'est pas un concours officiel, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il y a eu une fusion entre la Fédération française de pétanque et de Provençal et l'handisport, il y a encore énormément de chemin à faire pour que les deux fonctionnent ensemble. Et on espère que ça le deviendra un jour. Mais pour l'instant, ce n'est pas un concours officiel. Par contre, il va y avoir une compétition qui va être officielle dans très peu de temps, qui sera le championnat régional sourd. Au niveau de la pétanque, c'est un sport à part entière. Il n'y a aucune différence entre la section sourd et la section entendant. C'est très compliqué à faire intégrer les sourds dans le monde des entendants, alors que tout le monde pense l'inverse. Mais non, les sourds sont vraiment renfermés sur eux-mêmes. Et c'est très compliqué de les faire partager autre que le monde des sourds. Ça joue très sérieusement. Contrairement à un public lambda, les sourds sont des gens qui sont très concentrés dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas perturbés par le bruit, ils sont perturbés par la gestuelle de tout ce qui peut se passer autour, mais pas par le bruit. On a pour projet, en fin de compte, de faire un concours en divalide, c'est-à-dire de faire jouer un valide avec un entendant, un non-entendant par contre. C'est pour projet, le tout c'est comme je disais, c'est très compliqué de les faire jouer ensemble. Les personnes sourdes et malentendantes étaient forcément ravies de participer à cet événement organisé juste pour eux. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir, journée. J'ai beaucoup de joueurs sourds. Donc, les compétitions, ça se passerait bien. On a un niveau à peu près pareil. C'est la région Hauts-de-France. Donc, les sourds, on se connaît entre nous et on se rencontre souvent. Oui, aujourd'hui, le jour, première fois que j'organise pour les sourds un tournoi de sourds. Je suis très content. Dans la lignée des Jeux paralympiques qui viennent de s'achever, ces compétitions commencent à faire leur apparition dans un seul et unique but, celui de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap.